Bonjour, je suis le docteur Gomez, spécialiste en imagerie médicale, je travaille à l'hôpital vétérinaire Frégis à Paris. Mes patients se demandent souvent, qu'est-ce qu'un scanner, comment se passe l'examen et à quoi ça sert ? Alors voyons ensemble les éléments permettant de répondre à cette interrogation. Premier élément, il faut savoir que le scanner est une méthode non invasive d'imagerie médicale qui utilise les rayons X pour obtenir une image en couple de votre chien. L'arceau en forme de donut contient un tube à rayons X et des rangées de détecteurs. Pendant que la table avance, le tube fait des rotations autour de votre animal et émet des rayons X. Les petits détecteurs dans le scanner mesurent la quantité de rayons X traversant le patient. Un ordinateur récupère cette information et l'utilise pour créer plusieurs images individuelles appelées coupes. Deuxième chose, en médecine vétérinaire, l'examen se réalise forcément sous anesthésie générale afin d'éviter les mouvements. Votre chien doit donc être agent au minimum 12 heures avant l'examen. Votre chien est placé au sein de la machine sur la table. En fonction de l'étude ou de la région d'intérêt, votre chien va être positionné sur le dos ou sur le ventre. En général, il est fixé à l'aide de liens pour éviter tout mouvement. Les paramètres radiographiques sont établis, la région d'intérêt ciblée et l'examen démarre. Sur les machines récentes, l'examen dure moins d'une minute. Votre chien est donc rapidement réveillé. L'emploi d'un produit de contraste administré par voie intraveineuse est fréquent afin de mettre en évidence certaines lésions et d'améliorer leur contraste. Ce produit est disponible en pharmacie sur prescription ou dans les centres d'imagerie. Son emploi est sûr. Il occasionne que très rarement des réactions allergiques. Enfin, à quoi sert un scanner ? Un scanner sert à mieux voir certaines régions comme le crâne lors d'écoulement nasal, d'éternuements, d'otites chroniques, d'affection dentaire, d'une déformation de la boîte crânienne. Un scanner sert également à observer l'encéphale lors de convulsions, de tête penchée, le cou lors de masse, de déformation de la peau, le thorax lors de toux, d'essoufflement, de difficultés respiratoires. Également l'abdomen lorsqu'une masse est présente, de malformations vasculaires ou voire d'incontinence urinaire. Un scanner sert également à observer la colonne vertébrale lors de troubles de la démarche, de paralysie, les articulations lors de boiterie. Enfin, un scanner sert également à observer le tissu cutané et sous-cutané lors de déformations de masse ou de fistules. Vous voyez, le scanner offre un large éventail d'indications en médecine vétérinaire et permet de répondre à des questions auxquelles la radiographie ne peut pas toujours. Son utilisation est donc de plus en plus fréquente. Voilà, j'espère vous avoir donné tous les éléments vous permettant de comprendre l'utilité du scanner pour votre chien. A bientôt.